Tandis que l'article clé du projet de loi qui ouvre le mariage au couple homosexuel a été adopté hier, les députés UMP mais aussi une partie de la gauche ont aujourd'hui dénoncé un couac du gouvernement. De Matignon plus précisément, la très sensible question de la procréation médicalement assistée, la PMA, pour un couple du même sexe, pourrait prendre plus de temps que prévu. Patrice Machuret, Alice Berthiaud. Sur les bancs du gouvernement, les lendemains de fête sont difficiles. Dominique Bertinotti, ministre de la Famille, vient d'être contredite par Matignon, un couac, et la droite s'en réjouit. Merci monsieur Gosselin. Elle est recadrée sévèrement par le Premier ministre. Donc je souhaiterais, monsieur le Président, que l'on ait une explication claire de la part du gouvernement. En cause, la procréation médicale assistée pour les couples de femmes, sujet sensible qui s'invite dans les débats sur le mariage homosexuel. La ministre a rappelé dans l'hémicycle que la PMA devait faire partie de la loi sur la famille plus tard, fin mars. Mais selon Jean-Marc Ayrault, en déplacement au Cambodge, ce texte pourrait être retardé en attendant l'avis du Conseil national d'éthique. Je crois qu'elle ne peut pas dire ça dans la mesure où elle ne connaît pas la date de réponse du Comité national d'éthique. Donc si c'est fait avant, oui, mais si ce n'est pas le cas, il faudra attendre. Il faut de toute façon attendre l'avis du Conseil national d'éthique. Oui, c'est la moindre des choses. Pour les écologistes et le Front de Gauche, ce nouveau calendrier, c'est une manœuvre. Le gouvernement ferait marche arrière sur la PMA. Ils ne veulent pas assumer que le mariage entraîne la PMA. Il faut l'assumer. C'est un des droits ouverts aux couples mariés. Je crois que le gouvernement aurait gagné à être plus clair sur cette question, à dire dès le départ, voilà, nous ne souhaitons pas ouvrir la PMA aux couples de femmes. Il n'a pas souhaité le faire. Il a entretenu le flou et les hésitations permettant des déclarations contradictoires. Je pense qu'il n'a rien à gagner à avoir ce type de politique. Et je déplore en effet que le gouvernement ait été sur ce point-là aussi flou, aussi contradictoire, aussi incohérent. Ce soir, Bruno Leroux, président du groupe socialiste, a finalement précisé que la PMA serait bien intégrée comme promis au texte sur la famille. Mais le tout reporté à plus tard, avant la fin de l'année.